En juin 1928, un certain M. Keller faillit perdre la vie lors d'une terrifiante catastrophe naturelle. Il était dehors avec sa famille lorsqu'il remarqua un nuage en forme de parapluie qui semblait s'approcher d'eux. Il en éprouva un sentiment d'inquiétude. Une tornade était probablement en train de se former à cet endroit. En effet, en un rien de temps, trois énormes nuages en forme d'entonnoir se dirigeèrent vers eux. Après avoir conduit sa famille dans l'abri souterrain, Keller décida de jeter un nouveau coup d'œil. Et ce qu'il vit l'horrifia et l'hypnotisa tout à la fois. La tornade se trouvait juste au-dessus de sa tête. Mais à l'intérieur du nuage tourbillonnant, tout était étrangement calme. L'homme perçut une forte odeur d'herbe. Il avait du mal à respirer. Il leva les yeux et vit une ouverture circulaire juste au-dessus de lui. Elle mesurait entre 15 et 30 mètres de diamètre et près d'un kilomètre de haut. Keller distinguait clairement les parois du nuage en rotation. Des éclairs constants zigzaguaient d'un côté à l'autre sans arrêt, illuminant la scène digne d'un film d'horreur. De nombreuses tornades, plus petites, se formaient et se détachèrent du nuage. Un sifflement assourdissant se faisait entendre. L'instant d'après, la tornade passa au-dessus de la maison de M. Keller et détruisit celle de ses voisins. M. Keller n'est pas la seule personne à avoir vu une tornade de l'intérieur et à avoir survécu. Mais les autres survivants n'ont pas eu autant de chance. En 2019, Chris Tuveng, originaire de Dallas, au Texas, se rendit un jour dans une pizzeria sans se douter de ce qui l'attendait. Comme les pizzas n'étaient pas prêtes, il décida d'attendre un petit moment. Ce fut une grave erreur. Une puissante tornade s'abattit sur le centre commercial où se trouvait le restaurant et l'entraîna à l'extérieur du bâtiment. Il parvint à s'accrocher in extremis à une colonne et pria pour sa vie. Mais quelle force humaine peut résister à la puissance terrifiante d'une tornade ? Tuveng fut soulevé dans les airs et projeté sur un camion garé devant le restaurant. Il tenta de s'accrocher au capot, mais il n'y avait rien à saisir. Finalement, il réussit à s'accrocher à la jante du pneu avant gauche et il resta là jusqu'à ce que le cauchemar s'arrête. La tornade à laquelle Chris a survécu mesurait, à sa base, 13 terrains de football de large et ses rafales atteignaient les 225 km heure. Eric Simons grimpa dans son camion pour se protéger d'une tornade en mai 2019. Une fois à l'intérieur, il regarda au travers de son pare-brise. Des vignes semblaient pousser le long d'une clôture. Elles bougeaient d'une manière bizarre. Il eut l'impression de perdre la tête. C'est alors que tout commença. Soudain, tout ce qu'Eric put voir, c'était le vent. L'obscurité était totale. Puis un pan de toit s'envola au-dessus de lui et se brisa dans les airs. Le pare-brise arrière du camion se brisa lui aussi et projeta des éclats de verre sur notre homme. Un arbre devant lui fut soulevé tel une brindille et la clôture fut entraînée par-dessus le camion. Simons sentit l'arrière du véhicule se soulever. Il vit des lignes électriques explosées sous ses yeux. Même si la visibilité était mauvaise, il pouvait encore voir les éclairs. Tout cela dura environ 45 secondes, mais il lui sembla qu'une éternité était en train de s'écouler. Lorsque la voie fut dégagée, Eric sortit de son véhicule. Mais il pouvait à peine marcher après le choc qu'il venait de subir. Il ne pouvait pas parler non plus. Ce fut l'une des expériences les plus horribles et les plus traumatisantes de sa vie. Selon lui, la raison de sa terreur paralysante était qu'il n'avait reçu aucune formation, qu'il n'avait pas été prévenu et qu'il n'avait donc pas pu se défendre contre ce qui lui arrivait. Plus tard, il découvrit que la tornade qui avait failli lui coûter la vie avait une vitesse comprise entre 138 à 177 km heure et mesurée entre 68 et 91 mètres de diamètre. Une tornade est une colonne d'air en rotation qui touche le sol. Parfois, elle est reliée à la base d'un orage. La vitesse du vent à l'intérieur des tornades peut atteindre des centaines de kilomètres à l'heure. Il n'est donc pas étonnant qu'elles aient un potentiel dévastateur énorme. Elles arrachent les voitures, déracinent les arbres, détruisent les bâtiments, etc. Le problème qui se pose lors d'une tornade est à qu'il n'est pas toujours facile de la voir arriver. Le vent, aussi violent soit-il, est invisible. Le premier signe de son approche est souvent le fameux grondement qui rappelle le bruit d'un train de marchandises en marche. Il existe d'autres sons indiquant l'arrivée d'une tornade, mais l'oreille humaine ne peut pas les percevoir. Lorsque vous apercevez le cône d'une tornade, cela signifie qu'elle a déjà formé un entonnoir de condensation composé d'eau, de poussière et de débris. Les tornades les plus destructrices naissent d'orages en rotation qu'on qualifie de supercellulaires. Par chance, les météorologues sont en mesure de repérer de tels orages car ils ont une apparence bien définie sur les radars. Les experts estiment que c'est la différence de température qui détermine la probabilité de formation d'une tornade. Et pourtant, nous ignorons encore beaucoup de choses sur ce processus. Par exemple, les questions pourquoi et où les tornades ont le plus de chances de se produire restent sans réponse. On mesure la puissance des tornades à l'aide de l'échelle de Fujita améliorée. L'échelle va de 0 à 5 en fonction des dégâts causés par la tornade et de la vitesse du vent. EF0 est la tornade la plus faible et EF5 est une tornade que vous ne rencontrerez jamais, je l'espère. L'échelle EF culmine à 290 km par heure. Les maisons à structures solides sont soulevées de leur fondation et transportées sur de longues distances avant d'être réduites en miettes. Les voitures sont projetées dans les airs à plus de 100 mètres de distance et les constructions à armature d'acier sont gravement endommagées. Malgré la puissance et la férocité terrifiante des tornades, les autorités rapportent que même les pires d'entre elles ont un taux de survie de 99%. Mais cela ne signifie pas que vous ne devez pas prendre toutes les précautions possibles pour éviter de vous retrouver à l'intérieur d'un de ces monstres. Ne vous approchez pas des portes et des fenêtres. Réfugiez-vous si possible au centre de votre maison et utilisez des oreillers, des couvertures et des matelas pour vous protéger des débris volants. Si vous êtes bloqué à l'extérieur pendant une tornade, rampez jusqu'à un fossé. Couvrez-vous et protégez votre tête. Il existe un phénomène tout aussi effrayant qu'une tornade, mais qui se forme dans l'eau. Les tourbillons apparaissent lorsque de l'eau à fort débit se heurtent à un obstacle ou à un autre courant. L'eau se met alors à tourbillonner dans une spirale descendante, entraînant vers le fond tous les objets, les animaux et même les petites embarcations qui se trouvent à proximité. Un tourbillon peut également se former lors de l'apparition soudaine d'un gouffre créé par l'effondrement d'une grotte, par exemple. L'eau envahit alors la structure creuse et crée un courant tourbillonnaire, semblable à celui que vous voyez lorsque vous retirez le bouchon d'une baignoire remplie d'eau. Si certains tourbillons sont petits et brefs, d'autres peuvent atteindre des dimensions énormes et être animés par des courants constants. Les plus dangereux d'entre eux sont les Maelstroms. Si vous entrez dans un tel tourbillon, vos chances de remonter à la surface sont minces. Le mouvement incessant de l'eau et sa force d'attraction vous désorientent et vous empêchent de respirer. C'est ce qui est arrivé à Stuart Fullstone lorsqu'il s'est retrouvé piégé dans un tourbillon. Son premier réflexe a été de nager, mais cette idée s'est avérée infructueuse. Les images filmées par la caméra fixée sur son casque montrent que l'homme est resté sous l'eau pendant près de 3 minutes et demie. Il a probablement été entraîné tout au fond du fleuve. Là, la force d'attraction s'est un peu atténuée et a finalement relâché son emprise. L'homme a eu de la chance. Un kayakiste l'a repéré dans l'eau et l'a remonté à la surface. La profondeur à laquelle un tourbillon peut vous entraîner peut varier. Elle dépend de sa puissance et de sa taille. Malheureusement, toutes les personnes piégées dans un tourbillon n'ont pas survécu et ne sont jamais sorties de l'eau. La diversité des façons dont les tourbillons se forment signifie qu'ils peuvent parfois apparaître de façon inattendue. Impossible de rien prévoir, vous n'êtes pas prévenu. La meilleure façon de rester en sécurité est donc de porter votre gilet de sauvetage à tout moment lorsque vous êtes dans l'eau. Si vous êtes entraîné dans un tourbillon, essayez de ne pas vous déplacer dans la même direction que le flux d'eau. Visez le bord extérieur plutôt que le centre du tourbillon. Si vous avez de la chance, sa force vous projettera vers le haut. Il y a eu des précédents. Si vous traversez un tourbillon en bateau ou en kayak, faites de votre mieux pour empêcher votre embarcation de se remplir d'eau.